Salut à toi c'est Jennifer de Sublifoto. Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser cette image composite qui à mon avis fera bien l'affaire pour une carte de vœux éventuelle. Donc on va voir comment réaliser ceci avec seulement trois images de stock. Donc on va avoir besoin du papillon, du chat et de cette image de particules donc je mettrai le lien en description. Donc on va commencer avec l'image principale qui est l'image du chat. Alors tout d'abord ce qu'on va faire c'est dupliquer donc l'arrière-plan, commande J ou CTRLJ. Je désactive l'arrière-plan, je vais directement créer un calque juste en dessous du chat que je vais remplir de noir, donc D pour avoir le noir et blanc. Ici je vais prendre mon petit pot de peinture ou petit pot de peinture, je fais un clic et j'ai mon calque ici qui est rempli de noir. Je fais ça parce que je vais déplacer ici mon chat, je vais le mettre plus ici à droite, ok, voilà de manière à ce qu'il laisse de la place ici pour accueillir le papillon. Donc on va aller chercher le papillon qui se trouve ici. Bon je l'ai déjà détouré, c'est un détourage assez facile. J'ai utilisé donc les outils détourages d'objets automatiques qui sont mis à disposition maintenant. Donc je vais revenir ici, je vais faire un CTRLV ou Pomme V pour importer mon papillon. Voilà ce qu'on va faire pour que le papillon regarde le chat ou plutôt que le chat regarde le papillon. On va faire donc une symétrie d'axe horizontal donc édition, ici transformation et ici en dessous symétrie d'axe horizontal. Ainsi mon papillon regarde le chat. Commenter ou c'était réalité pour ajuster la taille et l'orientation. Voilà je vais repositionner le papillon comme ceci. Voilà si tu le souhaites tu peux éventuellement aussi déformer le papillon pour lui donner une autre forme avec l'outil ici déformation. Ok et comme ça avec les petites poignées tu peux par exemple faire quelque chose d'un peu différent et donner ainsi au papillon plus de voilà plus de volume. Ok je fais V pour valider. Donc là on est content mais ce qu'on va faire c'est ajouter donc l'effet glow au papillon. Alors pour ce donc ici je vais d'abord renommer mon calque papillon. Pour ce on va créer un nouveau calque ici plus je vais directement le renommer glow pourquoi pas. Alors plusieurs façons de faire ici je vais prendre l'outil dégradé ok en mode circulaire voilà ici je vais aller du noir vers une couleur opacité 100% et là on va choisir une autre couleur plus bleutée donc je prends un bleu vert comme ça ok voilà et ici je vais tracer donc un dégradé donc ici ça me ça me le fait dans ce sens là c'est pas dans ce sens là que je veux donc ici ce que je vais faire c'est inverser ou alors inverser les couleurs ici ça revient au même donc ici je fais mon dégradé je vais avoir ça ok alors c'est peut-être un peu grand donc je tire ici voilà on va voir et ici je vais passer ça en densité couleur moins ok bon ici c'est pas tout à fait ce que je veux donc ce que je vais faire c'est voilà donc j'ai ceci donc ça me fait un peu un effet glow sur sur mon papillon ok donc ce que je vais faire c'est diminuer un peu l'opacité ok donc voilà et ce qu'on va faire c'est créer un halo plutôt derrière alors pour faire ça et bien il ya plusieurs possibilités moi ce que je vais faire c'est créer un nouveau calque je vais échantillonner donc une couleur ici bleu clair ok avec cette couleur bleu clair je vais remplir mon calque donc je reprends l'outil peau de peinture c'est plus simple je fais un clic comme ça j'ai tout alors ensuite ici je vais créer un masque de fusion dessus ok donc mon masque de fusion et bien je vais le remplir de noir donc voilà donc c'est comme si j'avais encore rien fait jusqu'à présent je mets sur mon masque de fusion et là je vais reprendre mon outil dégradé ok cette fois ci je vais faire en sorte donc je vais choisir ici dans basique du blanc vert par la couleur de premier plan vers du transparent je fais ok ici opacité je vais diminuer je prends 19 20% quelque chose comme ça je coche bien si transparence ici on va décocher inversé alors ici et bien par petits coups comme ceci et bien je trace des des cercles successifs et comme ça en fait je peux mieux gérer en fait mon mon halo et ça me fait en fait un effet un peu différent de ce qu'on peut obtenir en utilisant une autre technique en fait voilà on a un petit peu un effet je sais pas un peu caverneux comme ça si je peux dire ça comme ça on peut jouer sur l'opacité et faire comme ceci voilà comme ça on va avoir une forme un peu un peu particulière on peut même faire des plus petits cerfs comme ça tac et faire des petites des petits halos plus plus lumineux par entourage si on a envie voilà alors à toi de jouer donc moi je vais rester comme ceci voilà ça me paraît pas mal voilà donc on va dire qu'on est content du halo de notre effet glow ok alors ce qu'on va faire maintenant c'est importer des particules derrière le papillon pour que ce soit un peu plus intéressant ok donc ici je vais aller chercher donc ceci donc je fais un pomme A ou CRL A pour tout sélectionner puis pomme C ou CRL C je reviens dans ma composition je me mets ici juste au niveau du chat d'ailleurs je vais renommer ça à chat ok je fais un pomme V ou CRL V comme ça j'ai mon je colle en fait ma texture alors CRL T ou Pomme T pour changer la taille ok alors à voir comment on va positionner ça je pense que ce qu'on va faire c'est faire en sorte que tous ces particules ici soit plutôt au dessus donc ce qu'on va faire ici c'est comme tout à l'heure mais différemment c'est édition transformation et ici on va faire axe enfin symétrie d'axe vertical ok donc comme ça c'est beaucoup plus intéressant j'ai plus de lumière vers le dessus que vers le dessous forcément donc ça va mieux se marier à notre composition et ici je vais un peu agrandir voilà pour vraiment épouser toute ma composition et alors ce qu'on va faire ici c'est un petit réglage ici donc image réglage et niveau pour faire en sorte que ce soit un peu plus foncé qu'il y ait plus de contraste ok voilà ok et alors ce que je vais faire ici c'est passer ce calque en mode superposition donc comme ça en fait je ne garde que les particules finalement c'est ce qui c'est ce que je veux c'est ce qui m'intéresse ici particules je renomme et ce qu'on va faire c'est faire en sorte que les particules sont un peu plus bleutées parce que là en fait elles sont blanches et ça c'est pas tout à fait intéressant donc pour ce on va utiliser ici un calque de réglage balance des couleurs ok que je vais écréter et alors ce qu'on va faire c'est les tons moyens on va pousser vers les scions ok donc on voit tout de suite que notre que les particules changent de couleur et ici pour au niveau des tons clairs on va également pousser le curseur vers les scions comme ça on a quelque chose de beaucoup plus cohérent avec la couleur de notre papillon d'accord donc ça c'est parfait je reviens aussi au niveau de mes calques donc voilà j'ai mis ma balance des couleurs qui s'appliquent seulement à mes particules alors ce qu'on peut faire également au niveau des particules c'est créer un masque de fusion et estomper un petit peu sur la droite donc ici je reprends mon calque dégradé c'est parfait jamais le noir en premier plan ici je reprends linéaire classique opacité je vais pousser ça 60% plus ou moins et ici je vais faire comme ceci donc ici en mode dégradé ça me permet de contrôler plus facilement contrôler z voilà j'estompe un petit peu si je diminue un petit peu l'opacité et ici je vais un peu atténué également donc voilà ça c'est bon alors maintenant on va s'occuper peut-être du chat alors moi pour le chat ce que j'avais fait c'est que j'avais ici appliqué donc je vais d'abord sauver parce que on n'a pas encore sauvé donc enregistré ici sur l'ordinateur donc tu peux aussi enregistré sur le cloud je suppose que tu le sais donc voilà ce que je disais c'est que je vais appliquer un filtre ici sur le chat donc chat on va aller dans esthétique et là on va aller dans peinture à will ok enfin moi j'ai fait ça parce que je trouve que ça donne un effet un peu un peu carte postale un peu dessin comme ça donc évidemment tu n'es pas obligé de le faire donc ici voilà stylisation voici les paramètres que j'ai utilisé un stylisation 7.8 netteté 3 4 échelle 1 et grosseur 10 j'ai coché l'éclairage ici et je fais ok donc comme ça ça s'applique ici au chat et j'avais fait la même chose pour le papillon donc je me mets sur le papillon je vais dans filtre et je réapplique peinture à l'huile ok une fois et je pense qu'on peut même le faire une deuxième fois voilà comme ça on a un papillon assez sympa ok donc ça change déjà un petit peu la donne voilà c'est un peu sympa alors ce qu'on va faire également c'est modifier ici le regard du chat alors pour faire ça on va se mettre ici au niveau du chat alors le plus facile c'est de créer ici un calque de réglages couleurs unis voilà ici on va les choisir comme ça on pourra éventuellement changer la couleur de l'oeil du chat donc ici par exemple si je prends quelque chose d'orangé je fais ok voilà ici bien le masque de fusion je vais remplir de noir donc voilà je prends mon outil peau de peinture je suis bien sur le masque de fusion et je remplis mon masque de fusion de noir et ensuite sur le masque de fusion et bien ce que je vais faire avec mon outil pinceau donc b s'il veut bien b je prends une petite épaisseur ok et donc ce qu'on va faire c'est peindre en blanc ici ceci et alors le calque et bien tu peux l'imaginer on va le passer ici en densité couleurs moins je crois que c'est le mieux voilà et alors l'avantage d'utiliser un calque de couleurs unis c'est qu'à tout moment on peut venir changer en fait la couleur par exemple si tu ne veux plus et bien un regard ici un peu doré et bien tu peux choisir par exemple de faire quelque chose de plus bleuté rose pourquoi pas enfin libre cours à ton imagination moi je vais rester là dessus ce qui me paraît plus cohérent et en plus le bleu c'est une couleur complémentaire à l'orange et donc ça rend la composition assez intéressante d'accord alors on voit bien ici qu'il va falloir ajuster la colorimétrie du chat parce qu'il est beaucoup beaucoup trop clair et il ne se marie pas très bien évidemment à l'univers qu'on est en train de créer donc ce qu'on va faire c'est on va créer ici un calque de réglages niveau tout d'abord un premier calque de réglages niveau ici on va diminuer on va faire comme ceci faire en sorte qu'il soit un peu moins lumineux enfin en fait voilà comme ça plus ou moins et alors ce qu'on va faire c'est au niveau du calque réglages niveau c'est avec notre pinceau avec la couleur noire on va venir atténuer le calque des réglages niveau sur les zones qui sont exposées par la lumière du papier voilà comme ça on a quelque chose de cohérent voilà alors ici je vois au niveau des particules ce qu'on va faire c'est sur les particules on va aussi supprimer donc je pars en noir sur le masque des particules je supprime aussi les particules qui sont ici au niveau du chat et de l'avant-plan puisque les particules c'est plutôt l'arrière-plan en réalité donc voilà ça suggère comme ça un avant-plan et un arrière-plan c'est intéressant et ensuite au dessus du calque de réglages niveau toujours niveau du chat on va ajouter une balance des couleurs et pour les tons moyens on va pousser aussi vers les scions comme ceci et les tons clairs on va aussi pousser vers les scions comme ça on a quelque chose on a un pelage qui correspond plus au cadre ok et au niveau du calque ici on va atténuer le scion ici à l'arrière-plan voilà ctrl z un tout petit peu voilà bien que ctrl z juste un peu voilà ok et bien une fois qu'on est là je pense qu'on peut finaliser tout doucement notre image donc pour finaliser ce qu'on peut faire c'est c'est tout fusionner donc je rappelle le raccourci c'est shift alt commande e ou shift alt ctrl e pour tout fusionner ok ensuite ce qu'on va faire on va cliquer droit et on va transformer notre calque en objet dynamique et on va finaliser notre image dans camera raw donc filtre et filtre camera raw voilà ensuite ici ce qu'on va faire c'est essentiellement jouer sur la colorimétrie donc réglage de base ici je vais pousser la température sur la gauche donc je vais refroidir mon image ok je vais ajouter un peu de contraste au niveau de la vibrance je peux un peu accentuer mais pas trop non plus ok et alors ce que j'aime faire c'est au niveau de l'effet c'est ajouter un peu de grain voilà donc comme ça ça me donne un bel effet ok on peut ajouter un peu de vignettage si on souhaite et je fais ok et à ce stade ci ce qui pourrait être aussi très intéressant c'est ajouter un point de focale donc c'est faire en sorte que par exemple le papillon soit plus net que le reste où le chat soit plus net donc pour faire ça et bien ce qu'on peut faire c'est dupliquer notre dernier calque ici cliquez droit et pixeliser le calque ok et alors ce qu'on va faire c'est par exemple utiliser pourquoi pas le filtre neuronal donc ici dans neural filter on a un filtre neuronal qui fait exactement ce qu'on souhaite faire donc ici on a le flou de profondeur ok donc je vais l'activer et alors ici dans la petite fenêtre je peux aller choisir ce sur quoi je souhaite faire le point donc ici je vais choisir le papillon ok donc mais tu peux faire un test avec le chat pourquoi pas et là il est en train de travailler pour faire ce que je souhaite donc ici on voit bien que c'est beaucoup beaucoup trop exagéré donc je diminue l'intensité du flou et voilà une fois que je suis satisfaite du résultat et bien ici je fais ok voilà j'ai du coup mon image finale donc voilà j'espère que ce tuto t'aurait été utile si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu souhaites démarrer sur photoshop n'oublie pas que tu peux télécharger ma formation gratuite le lien est en description à tout bientôt pour un nouveau tuto merci merci Sous-titrage ST' 501